Vous êtes nombreux à me le dire et à me l'écrire, je n'arrive pas à écarter les doigts, je n'arrive pas à former les accords ou je n'arrive pas à faire sonner les cordes de ma guitare. Alors si vous en êtes là, c'est peut-être que vous êtes encore au début avec la guitare et c'est tout à fait normal. La première des choses pour jouer facilement, c'est d'avoir le manche le plus près possible des yeux. Alors non, vous n'allez pas jouer de la guitare comme ça, mais vous allez voir, il y a des guitaristes classiques de très haut vol, ils jouent de la guitare comme ça. Et ils ne sont pas idiots, c'est pour se simplifier la tâche. Alors non, on ne veut pas jouer de la guitare comme la guitare classique, mais au début, ça va être déjà une première chose. Et vous allez voir, est-ce que c'est toujours aussi difficile de former un dos majeur quand vous avez la guitare aussi proche, quand vous avez le manche aussi proche des yeux. Votre coude, vous allez bien le rentrer le plus près possible contre votre abdomen et le plus près possible du talon, c'est-à-dire là où sont connectés le manche et le corps de votre guitare. C'est déjà une première chose, j'espère que ça a débloqué pour vous la possibilité de faire au moins sonner un accord correctement et de pouvoir mieux placer ses doigts. Maintenant, il y a certainement des choses que vous ne faites pas bien. La première, c'est déjà de laisser les doigts au milieu des cases. Oui, ce sont des cases, mais surtout ce sont des frettes, ce sont des barrettes et c'est de là d'où sort le son. Donc il faut bien placer son doigt derrière la barrette et pas au milieu, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir écarter les doigts. Essayez de placer l'index le plus près possible de la frette. En fait, il faut qu'il touche la frette. Si vous placez l'index là, c'est mort. Ça va être trop difficile d'avoir des notes nettes. Et ensuite, vous allez essayer d'avoir surtout l'index et l'annulaire bien derrière la frette. Ça, ça va vous permettre d'arriver à avoir un son net. Le majeur, lui, il va naturellement trouver sa place. Donc vous n'occupez pas du majeur, c'est surtout l'annulaire et l'index, le doigt 3 et 1 qui sont les plus importants. Si c'est trop difficile, vous allez prendre le capot d'astre, vous allez le mettre à la première case. Et vous faites exactement le même exercice. Vous allez voir, ça devrait être quand même beaucoup plus facile. Vous le faites pendant un certain temps et vous allez voir si ça fonctionne. Eh bien, hop, adieu, le capot d'astre, vous allez certainement y arriver sans. Ensuite, une chose qui est vraiment importante, ne l'oubliez pas, c'est de faire beaucoup de répétitions. Il n'y a pas de recette miracle avec la guitare, s'il y en a une. C'est de faire beaucoup de répétitions. Et ça marche. Bien entendu, il y a des guitares qui sont difficiles à jouer. Et ça, c'est un fait. Même pour un guitariste professionnel qui a des années d'expérience, il y a des guitares, franchement, on préfère les éviter. Parce qu'elles ne vont pas correspondre à notre style. Soit pas correspondre à notre main. Elles ne vont pas correspondre à notre morphologie. Alors, essayez une guitare plus petite, par exemple. J'en parle dans cette vidéo, comment essayer de passer outre ces premières difficultés en ayant un instrument véritablement adapté à la morphologie de vos mains. Non, une guitare facile à jouer, elle ne jouera jamais à votre place. Mais oui, quand on sait déjà jouer de la guitare et qu'on a une guitare qui est facile à jouer, la vie est quand même beaucoup plus agréable et plus facile. Donc, c'est ça que je vous invite à faire. Ayez un instrument bien réglé ou alors une guitare un petit peu plus proportionnée.